bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 si je ne me trompe pas the earth of iron 4 let's play avec l'URSS donc comme promis je me suis occupé du pays pendant notre absence j'ai beaucoup modifié loi d'occupation ce qui m'a permis de monter notamment à tout ça en industrie donc beaucoup 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 d'industrie j'ai re alors que j'ai modifié un peu ligne j'ai routé je crois deux lignes une ligne d'armes légères on va voir une ligne de matériel de soutien une ligne d'infanterie motorisée une ligne d'artillerie lourde une ligne de canons t-chars cette ligne de lance roquette avancée pour une raison simple lance roquette avancée si nous allons ici d'un stat modifié et comprend infanterie lance roquette on voit que lance roquette à plus d'attaques légères coûte moins cher et vous gagnez on perd juste que 0,4% d'attaque en forêt mon gars du mouvement partout donc autant vous dire que moi ça m'arrange donc à partir de ce mois ben le choix vite fait je préfère faire un lance roquette que de faire de garder des gâteaux charme donc j'ai juste produire grand un grand stock de lance roquette avant pour tout changer était 54 lichard moderne toujours en production j'ai rajouté zéro ligne l'infanterie mécanisée j'ai rajouté deux lignes au niveau des chasseurs j'ai rajouté deux lignes complètes au niveau de barne navale j'ai fait quatre lignes de la variante que j'ai donc les nt 62 t j'ai enlevé une mine de bombardés stratégiques mais ça je crois que ça fait un moment que j'ai enlevé au niveau navale sa tour pas été changé voilà tout ce qui s'est passé entre les deux épisodes donc l'armée de hongrie a reçu déjà 17 nouvelles divisions il en manque encore quelques unes qui sont toujours en production recrutement ici manque un peu de matériel pour être déployé mais voilà sinon tout se passe bien en afrique là j'ai lancé un nouveau ordre d'assaut comme ceux ci comme vous pouvez voir pour continuer à avancer et là il reste plus qu'à prendre ici et j'ai bien constaté que j'avais perdu une unité le convalade c'est dans le convalade j'ai perdu l'unité plus qu'à lancer l'assaut ici d'ailleurs hop ici aussi c'est l'assaut sera petite poche là et maintenant on peut appuyer s'il vous plaît donc on va finir la campagne d'angleterre le projet 21 a été fini alors j'ai fait un choix entre les deux je vais faire que des classes time grade et pas des projets 21 23 bis le coût de production et deux fois moindre ça me permettra de conserver beaucoup plus vite ma flotte avec des classes time grade juste pour cette raison sinon je j'aurais commencé plus tôt les projets j'aurais pointement fait autre chose sur moi je suis logique si on construit pas de chers moyens donc les lois d'occupation pour ceux qui se posent la question donc il ya du normal un peu partout en france c'est au fond d'un marque enlever suède soit à fond grèce à fond républicainement de sa fond et tout reste c'est normal voilà donc après aura peut-être l'angleterre ça changera un peu du temps ça on verra bien au moment vu alors il reste toujours mes parachutistes qui sont en train de faire la campagne d'angleterre depuis toute façon l'armée de hongrie n'existe plus qu'en soit j'ai beau avoir reconstitué des troupes je suis un peu prudent autre changement aussi c'est que j'ai foutu beaucoup de bombardiers navale un peu dans toutes mes mers un peu partout ici ici et là pour détruire les flottes qui qui restent en fait en qui sont encore présentes dans ces océans apparemment ici une faute américaine à démolir donc là j'aurais bientôt des moments démoli la faute grecque ici la faute norvégienne devrait bientôt être détruite il ya des sous-marins ici j'ai envie de démolir dans un manche c'est pour sécuriser le passage d'un manche il ya même encore des sous-marins suédois c'est pour vous dire le mig 9 est terminée donc encore un avion réaction terminée par contre je vais aller là dedans il y aura beaucoup de trucs navale maintenant en recherche quoique 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 on va on va juste finir quand même lit lit au chine 6 on va comparer entre les deux je gagne en rayon d'action je gagne en défense aérienne en agilité en attaque navale en ciblage navale et en vitesse donc autant vous dire comment ça m'arrange aucun modèle pour tout ça je suis au courant chantier navale usine militaire alors faut savoir qu'il ya des usines militaires encore libre parce que ces usines en fait démoli donc il faut considérer que sur ma production j'ai d'ailleurs avait pensé à un truc on a maintenant au mig 9 il ya que trois sont maintenant démolées mig 9 mig 9 9 rayons d'action fiabilité moteur j'ai gagné 360 km de porter j'ai gagné 57 en vitesse max 10,8 ans en agilité donc autant vous dire c'est parfait toute façon ça devait bien arriver que je passe aux avions modernes et c'est là qu'on se rend compte que le tungsten est très important et c'est pour ça que j'ai pris énormément de stock de tungsten assez vite commerce d'accès à ces moments là qu'on se rend compte que tungsten va va être fortement utilisé mais le gros avantage aussi de ces chasseurs là par rapport aux anciens c'est qu'ils consomment ils m'ont même pas d'essence pour faire marcher d'accord étonnant dans un mois il devrait passer mes troupes avec pertes et fracas mais ils passeront on laisse pas je fais confiance quand même à eux car des partisans d'accord et ils sont légèrement réveillés on va 24 nouvelles divisions à produire qui va encore me coûter 600 000 hommes de plus mais on va les faire pourquoi c'est pour un garnison en fait comme ça mon armée de pogon mon trait à 90 divisions franchement me faciliter la tâche pour la fin de la guerre donc au niveau des bombes ah oui les bombardés ont été aussi orientés que sur l'erlande là où il doit plus rester déjà grand chose de manière générale voilà on regarde les pistes d'aviation d'infrastructures c'est déjà bien démoli interception une flotte anglaise encore interception déjà de leur flotte je suis pas en guerre contre l'éthiopie on va justifier un objectif de guerre contre l'éthiopie je suis désolé n'est pas acceptable de ne pas être en guerre contre la campagne d'afrique va juste me coûter du matériel qu'on se mette d'accord c'est pas là où je m'en sortirai avec des excédents de matériel la flotte est quasiment détruite ici encore une faute néerlandaise là où il sera bientôt terminé normand la dernière poche va être attaqué avec mes troupes zhukov sera prémis en garnison niveau je pense à la république de thailand déjà de singapour voilà donc là tout a été écradé la ville la dernière ville du rage britannique va être prise donc c'est déjà une bonne nouvelle bataille navale c'est une victoire une défaite victoire de ce marat perdu pour trois des soirées d'abattu d'accord c'est qu'une faute légère donc c'est logique que j'ai perdu des bâtiments maintenant ils vont être organisés ils vont préparer un débarquement depuis le porga jusqu'ici voilà donc toute façon ça il n'y a pas énormément d'industrie mais l'armée là me servira à rien d'autre que maintenant jusqu'à ce que j'arrive aux états unis une défaite je trouve pas que c'est encore une grosse défaite ça perde 3 0 léger encore une fois un sous-marin a un destroyer c'est une bonne nouvelle un destroyer pour trois avions impardus deux qu'on voit encore ici voilà de toute façon il est temps de mettre en arrière star megao encore trois divisions pour armer de hongrie en manque plus que deux ça sera bon il me manque juste 20 d'expérience pour pouvoir mettre les modifiés encore une fois mes tanks modernes et que toutes leurs compétences soient au niveau 5 les troupes ont l'air quand même sacrément exténué quand même quand je vois la bataille là et là bas ça nous comment ouais pénurie de carburant ça ah bah parfait si j'arrive à prendre amara et qu'il ya des divisions qui restent ici seront emprisonnés vu que c'est le porc amara globalement globalement ils tiennent bien l'espagne républicaine je vais arrêter de lancer les assauts mais mes troupes sont totalement désorganisées et en plus d'avoir trois divisions sera une de front je parie ah non quand il sort plié derrière je sais pas pourquoi la faute grecque quasiment mon miette la flotte su la faute danemark suède etc ben et norvège doit être détruit aussi je pense il ya malte il ya mal qui ont fourni aussi une base avancée pour toutes leurs flottes et sachez que je vous prépare une petite surprise pour la vidéo suivante donc pour l'épisode 22 donc maintenant c'est purement ça sera purement de narration donc ça sera rien ne sera véridique mais bon il en dit pas plus je pense que vous apprécierez camarades comme vous apprécierez que nous détruirons ce qui reste des troupes en écosse il faut libérer l'écosse maintenant après bon faut aussi libérer les rentes du nord et aussi le oh l'idée il est dommage qu'ils ont déjà subi c'est impressionnant ah parfait c'est ça que j'attendais donc moderne même cas de passer mk 3 tac et il ya une très légère perte de production étant donné qu'en finale c'est qu'une légère modification de la variante initiale alors à savoir pour la petite histoire les allemands ont créé énormément de variantes de leurs chars ils avaient tous le même problème c'est les problèmes de transmission de manière générale je vais juste vérifier que tout était bon et ils vont créer et au début leurs véhicules sont toujours excellents enfin excellent un code mais où ils veulent débarquer exactement Liverpool il va sûrement essayer de débarquer à Liverpool donc on va fortifier Liverpool et on va relancer l'offensive maintenant on a commencé à intercepter des convois c'est bon signe ça il faut être peut-être il faut être peut-être même plus présent à son endroit là ce qui serait normalement cette armée-là doit avoir en ordre de répression toute la zone cette armée-là n'a plus d'ordre de répression le point britannique débat n'intéresse en scandinavier nous venons de prouver que les capitalistes n'étaient pas dignes de confiance et sont prêts à annexer n'importe quel pays n'étant pas 100% aligné avec eux à scandinavier peut nous remercier de les avoir libéré avant la trahison de ce que ces personnes s'appelaient alliés et qui ne sont en réalité que des traîtres envers eux après on dit de nous mais c'est pas possible vous vous moquez de moi non non d'accord il y a des troupes américaines ça revient en renfort ok d'accord ça explique tout comme un moment ça va ah je sais ce que je vais faire donc l'armée-là suppression des ordres l'orage britannique sera sous l'administration directe de zoukov Konstantin Ravoski aura comme tâche de maintenir la paix au niveau de singapour et des territoires là de l'indochine etc voilà ça sera plus efficace de destroyer encore des détruits à cette flotte un qu'on va encore le détruit deux sous-marins de détruits on reste plus que trois ça c'est une bonne nouvelle un qu'on va détruire ici encore un sous-marin de dégommé parce que l'avantage à prendre toutes ces nouvelles là c'est qu'on sait que la flotte grecque doit quasiment être à zéro bâtiment on a 10 bâtiments la flotte bon la flotte là on va rien dire l'islande à combien ils sont danemark il a encore 20 bâtiments de militaires enfin 20 10 la norvège maximum 18 d'accord et normalement une fois que j'aurai pris edimbourg ça sera bon on aura terminé ce petit conflit d'ailleurs très intéressant de savoir qu'il y a une flotte ici par contre c'est quoi j'ai déployé des bombardiers navale plus pour moi pour moi à faire celle-là ça c'est normal voilà sa faute de taille liandaise qui est ici doit doit avoir quoi une dizaine de bâtiments trois bâtiments à recherche des parachutistes terminé donc épargiste ne sont plus après maintenant on va faire l'infanterie mécanisée de niveau 3 on aurait dû faire ça depuis un moment l'avantage d'infanterie mécanisée de niveau 3 vitesse 12 km heure infanterie motorisée vitesse 12 km heure voilà je vais juste vous montrer ça j'ai pas regardé le rapport entièrement mais j'ai vu plein de bâtiments détruits je crois que c'était des convois mais c'est bientôt plus verser c'était assez elle qui a été touchée je crois bien en quoi que c'est que dix bâtiments froces la carte de résistance on doit quelques poses de résistance par-ci par-là on doit on doit se mentir c'est dur de contrôler j'étais quand même pas faire c'est je suis en train de réfléchir mais c'est 24 divisions que j'ai demandé en plus j'étais quand même pas y faire même si ça serait pratique ça coûte quand même cher déjà en première condition enfin je vais m'expliquer pourquoi j'ai ça coûte cher ça coûte cher parce que ça va me demander beaucoup de matériel en fait ça me coûte cher ce que j'ai quasiment plus qu'un million d'hommes ce qui est assez peu vu l'armée que j'ai c'est très peu vous avez vu j'ai pas de 600 mille hommes cause la trahison de l'un de nos amis ro et bon notre secrétaire général a envie de le rencontrer pour s'expliquer avec nous devons de respecter sa volonté la faute grecque est quasiment morte donc cette bâtiment la faute taille mondiale d'un avis suivra bientôt le même sort hop encore un croiseur quand vous voyez autant de navires être démoli vous avez un peu pitié de l'adversaire on lance l'assaut ici comme ça on va reprendre les bastions normalement l'angleterre arrive à épuisement de son moral de sa veillité guerrière les américains perdent leurs sous-marins inutilement la flotte grecque est démoli quasiment enfin une des escadres grecques a dû être démoli je pense Wunder patrouille donc ici dès qu'on va encore démoli je me heurte vraiment à aucune résistance en afrique c'est impressionnant ça c'est impressionnant quand même comme je me heurte à aucune résistance de heurts pas donc cette armée elle va attaquer la quoi Jean de la de classigny bon encore un sous-marin américain détruit encore des convois grecque détruit encore un croiseur léger grecque détruit encore une partie de la flotte scandinave enfin restant de la flotte scandinave détruit ça serait un truc bien ça le quand le pays capitule la flotte capitule avec quoi ça vous aime pas me sortir le prétexte ça mais la flotte peut toujours combattre etc si d'hôteliers combattent j'allais dire oui mais bon c'est c'est sûr que ça va être plus historique mais bon c'est stratégiquement parlant ça c'est juste énervant quoi ah oui si vous pouvez rencontrer une grosse erreur que 24 ennemis la regroupe et toutes ces divisions là ils ont quasiment pas de quasiment plein d'usure je peux quasiment les exterminer en une frappe ce qui pourrait arriver d'ailleurs voilà mais bon je pense que leur véhicule dire motorisé vont essayer à s'échapper je pense à la poche donc là haut c'est parfait les anglais doivent quasiment ouais ouais si je prends encore une de la ville l'écosse c'est bon enfin oh la boucherie les britanniques vous êtes perdu c'est plus de division quasiment c'est plus de division quasiment c'est plus de division j'exagère peut-être quand même c'est vrai c'est vrai que j'exagère un peu mais bon je suis en train de former vraiment un gros stock de convoi c'est quoi nous sommes en train d'éliminer tous les chasseurs sans je crois qu'en mince domination aérienne les chasseurs tiennent bien route mine de rien encore un destroy de démoli plus que deux bâtiments à la grèce le feu de taïwan qui est encore en vie je me demande comment elle a fait pour survivre aussi longtemps là on vous pose la question comment ça se fait que que je récupère plein d'il 4 et pas d'autres chasseurs parce qu'en fait si vous regardez les escadrées déjà présent ils sont en train de remplacer les chasseurs par les derniers chasseurs qui a c'est pour ça que vous voyez autant dit l4 en stock mais vous pouvez pas d'autres mais d'anl en stock c'est pour cette raison l'euro ennemi a capitulé c'est à fait Staline a annoncé que la nation britannique ne pouvait plus rester à présence des puissantes forces soviétiques gouvernement britannique à face de fur et de pays exilés leurs forces principales ont donc capitulé et l'union soviétique contre les hommes hors territoire ça représente un développement non négligeable de l'union soviétique bon maintenant il est temps de finir cette guerre avion de transport j'ai besoin d'un petit stock ici il y a besoin de ça j'ai besoin je vais prendre je vais scinder en deux je vais prendre la moitié la moitié va venir ici être parachuté parachuté ici voilà maintenant les chasseurs ils vont venir couvrir ici voilà comme ça 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 n'a pas peur quoique je vais peut-être quand même mettre quelques chasseurs ici quand même il faut quand même protéger quand même protéger mes avions un classe gouenny terminé classe souba de blablabla voilà en recherche un porte-avions britanniques encore moins de façon à feu de britannique que pour considérer qu'elle n'existe plus la faute la faute de norvège est bien dommagée la faute la faute la faute grec n'existe plus déjà ça n'existe plus je peux faire un truc parce que c'était ça c'était la faute grec qui m'empêchait d'aller sur cette île en fait je m'en suis rendu compte entre temps et ah bah enfin la faute taille hondaise est en train d'être démoli la faute américaine ici aussi est en train d'être démoli voilà toc 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 chargé go 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 maintenant eux ici on va être pas rajouté là voilà vous avez pensé à un truc vous voyez j'ai des pertes quand même heureusement que j'ai pas voilà voilà c'est la technique quand vous débarquez à un endroit et que vous voulez pas vous embêter vous faites comme ça tchuuu 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 c'est un fiasco tchuuu 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 je sais pas comment ça tourne si c'est un échec j'perds toutes mes divisions tchuuu 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 natin tchuuu 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 U tchuuu C'est pas mon dieu tchuuu Tch du la faute thaïlandaise est quasiment morte il reste un bâtiment décile ok mais tant que j'ai besoin de vous en sissi oh la connerie que j'ai fait bon bah on va peut-être perdre toutes ces armées là on a peigné les autres camarades c'est ça un jour bien triste pour l'union soviétique nous venons de perdre toutes nos divisions aéroportées lors de l'invasion de l'irlande cela nous prouve bien que c'était une mauvaise idée et que nous devrions nous concentrer sur les invasions navales bon c'est ainsi que t'aimons cet épisode je vous remercie en tout cas en m'accompagné cet épisode la surprise arrive dans l'épisode prochain dis ça porte ou bien et à tu à tout le monde 1 1 1 2 1 2 2